Tu n'arrives pas à faire de traction pour l'instant en musculation, regarde bien cette vidéo. Salut à toi, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on va parler de ceux et celles qui n'arrivent pas à faire de traction. Donc toi, si tu es un homme ou une femme, si tu prépares un concours ou si c'est pour ton entraînement, tu n'arrives pas à te soulever, regarde bien cette vidéo, elle est très importante. Ça va te permettre de passer une traction. Et alors, comme je l'ai dit, une traction, c'est vraiment le début. Après, tu pourras en passer 2, 3, jusqu'à 10, 20, 30, et autant que tu veux. Alors, avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger 15 exercices les meilleurs pour la masse musculaire à la maison, sans matériel. Très important de pratiquer ces 15 exercices. Tu peux aussi les pratiquer en salle de sport, ça va t'aider à progresser davantage. Comme j'ai dit, un athlète accompli, c'est quelqu'un qui arrive à faire des exercices sans matériel et des exercices avec fonte. Et quand tu mixes les deux, alors tu auras des résultats vraiment surprenants. Donc, aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire une traction. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Un, tu n'es pas entraîné, tu n'en as jamais fait, tu es peut-être trop lourd ou trop lourde, et tu n'as pas assez de force tout simplement. En général, c'est le quatrième point, c'est que tu n'as pas assez de force. Quelqu'un qui arrive à faire 20 tractions, c'est quelqu'un déjà qui a un bon niveau, tu vois, même s'il est léger. Même s'il est léger, c'est quelqu'un qui est svelte, qui arrive à un gymnaste ou quoi, tu vois. Les gymnastes, si tu regardes bien, ils arrivent à se soulever facilement, ils font des tractions tout le temps en gym. Ils ont un dos large, ils sont épais les gymnastes, tu vois. Ils ne font pas de musculation, ils font de la gym, tu vois. Ils en font après plus tard, mais voilà. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à passer une traction, alors, tu as trois techniques. J'aimerais te donner trois techniques dans cette vidéo de coaching. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo d'ores et déjà, la partager à tous ceux et celles qui n'arrivent pas à faire de traction. Donc, trois astuces très simples. Les tractions, ça bosse quoi ? C'est le dos, les biceps, tu as le long chef du triceps, tu as les épaules un petit peu, l'arrière d'épaule. Tu as aussi un petit peu la partie claviculaire des pectoraux quand tu montes un peu trop. Plusieurs masses musculaires pour t'aider justement à faire des tractions. Nous, on veut cibler le dos puisque le dos, c'est ce qui va te permettre de te soulever en traction et d'avoir le plus de force et pouvoir en faire beaucoup, si tu veux. Il faut savoir que les tractions en pronation, c'est-à-dire comme ça, sont plus difficiles qu'en supination en général. En tout cas, au début, puisque par la suite, il y a des personnes qui seront plus à l'aise en pronation qu'en supination. Mais au début, quand on est débutant et qu'on n'arrive pas à faire une traction, c'est beaucoup plus facile de faire des entraînements en supination pour gagner de la force et pour pouvoir passer plus de traction par la suite. Et si tu veux augmenter ensuite ton potentiel de traction et en faire plus, il va falloir que tu t'entraînes en pronation large ou alors serrée. Je te conseille en large pour cibler vraiment tout le dos. Trois astuces aujourd'hui, je vais te conseiller une première astuce si tu n'arrives pas à te soulever en traction. Donc la première astuce, elle est très très simple, ça s'appelle les partiels. Alors les partiels, ce sont des tractions que tu ne vas pas faire en complet, mais pour gagner de la force, tout simplement. Tu dis à ton système nerveux, à ton organisme, ok, tiens, j'arrive à faire des tractions quand même. Et au final, en faisant beaucoup de partiels, tu arriveras à faire une traction complète. Comme je dis, si tu arrives à passer une traction, c'est vraiment le début. Après, c'est plus facile d'en faire deux, trois, etc. La deuxième astuce que j'aimerais te partager, c'est l'isométrie en haut. L'isométrie, c'est du statique, c'est fait pour gagner de la force, si tu veux. Et pareil, passer une traction, au final, c'est gagner de la force au début. Pareil, tu peux faire en supination en serrant bien le dos, épaule basse, pour gagner de la force. Tu restes, et bien voilà, le maximum de temps en haut, tout simplement. Et par la suite, évidemment, tu pourras faire, troisième astuce, une négative. Une négative, c'est quoi ? C'est pour gagner plus de force, puisque tu sais très bien que dans un mouvement de musculation, tu as plus de force lors de la descente que lors de la montée. Tu as plus de force à la partie excentrique, c'est-à-dire quand tu freines la charge, ou tu freines ton corps, en l'occurrence aux tractions, ou que à la partie concentrique, c'est-à-dire quand tu forces. Quand le muscle s'étire, il produit plus de force que quand tu forces la charge, tout simplement. Et en traction, c'est pareil, tu vas freiner la descente le maximum de temps. Et c'est bien de coupler, en fait, ces trois astuces. Si tu arrives à bien les coupler et à les faire, par exemple, deux à trois fois par semaine, et bien tu vas progresser vite aux tractions, qui est un exercice fondamental au poids du corps, pour la masse musculaire, pour préparer un concours, etc. Dis-moi en commentaire, toi, combien de tractions tu arrives à faire ? Combien de temps ? Voilà, on va voir, on va voir un petit peu. Et peut-être que je te ferai une vidéo plus tard pour améliorer justement ce maximum de traction, pour en faire plus et pour en grossir du dos, avoir plus de force, etc. Donc, mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé. Donc, je rappelle les trois astuces, les partielles, qu'elles soient hautes ou basses, la partie isométrie en haut ou au milieu du mouvement. Et ensuite, la troisième, c'est les négatives ou les excentriques, pour pouvoir gagner beaucoup plus de force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne KS Coaching pour d'autres vidéos sur la musculation, la prise de masse musculaire. Et moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501